Ce cinquième acte du Tour de Bretagne en cette journée du samedi convient le peloton du côté de Serrand en plein cœur du Morbihan devant un public parfaitement mobilisé, un public de connaisseurs très conséquent sur le bord des routes. Au départ de l'étape, après une journée décisive, hier au sommet de la côte de Cadouda, le maillot vert restait sur les épaules du Suisse Simon Pellot. On aperçoit à mi-course une échappée à 4, échappée qui est sortie de belle manière, qui a compté jusqu'à 3 minutes d'avance, échappée dans laquelle on retrouvait notamment Adrien Lagré, le coureur de la formation Soja Son Espoir, assez noyale Châtillon accompagné d'un autre coureur français, Paul Manier de Trinity Racing. Coup de Trafalgar à mi-course avec la sortie d'un groupe de contre-attaque d'une douzaine d'unités avec en son sein le deuxième du classement général. Un certain Nolan Maudo, vainqueur hier sur les hauteurs de Plumelec, qui portait donc ce matin le maillot aux couleurs de la Bretagne. Nolan Maudo a fait très peur au peloton, un peloton qui a chassé pour revenir sur ce groupe de contre-attaque. Quatre hommes sont entrés en tête donc sur le circuit final, quatre qui seront rejoints par un cinquième en la personne de Eddy le 8-11 à l'attaque à un peu plus de 30 km de l'arrivée. Le champion de France Espoir du contre-la-montre en titre, ici sous les couleurs de la formation continentale, le groupe AMA FDJ s'était lancé depuis son département, le Morbihan, le voici maintenant en tête dans le département voisin de la Loire-Atlantique, sur le circuit d'arrivée de Louis Ferre qui accueillait le Tour de Bretagne pour la quatrième fois en sept ans. Un groupe de 5 qui va tenter de résister au peloton dans les 20 derniers kilomètres, peloton revenu à tout près à quelques mètres à seulement 20 secondes. Et pourtant, ce groupe de 5 va tenir jusqu'à l'entame du dernier tour au passage de la cloche. C'est encore Eddy le 8-11 qui va tenter de jouer son va-tout devant le public en attaquant une dernière fois. Mais à 5 km de l'arrivée, le regroupement général se produit sous l'impulsion des équipes de sprinters, peloton compact. Contrairement à 2021 où l'échappée est étalée au bout ici à Louis Ferre, on aperçoit les principales formations. Mais une première chute vient contrarier le peloton. On est ici à moins de 2 km de l'arrivée. Mornay-Vandnikerque, le Sud-Africain est à terre. Une chute encore autrement plus spectaculaire à l'entame du dernier kilomètre qui mettra à terre cette fois-ci Pierre Thierry, le 5e du classement général. Le sprint final est lancé dans ce faux plat montant d'arrivée. Et c'est un doublé qui survient ici à Louis Ferre. La victoire de Jakub Maresco, le revenant en difficulté dans ce début de Tour de Bretagne. L'Italien qui fêtera demain son anniversaire s'impose pour la 2e fois de sa carrière sur le Tour de Bretagne. Un doublé puisque dans sa roue, Simon de Herz pour l'équipe Alpessine de Koenig. Pas de problème pour Simon Pellot, ralenti dans les 3 derniers kilomètres mais qui conservera son maillot vert de leader. Sous-titrage ST' 501